Bonjour à tous, bienvenue pour ce résumé de la dernière manche de la IFR Next Level Racing Cup Series. On se retrouve sur le circuit de Pocono, situé à Long Pound, dans l'état de Pennsylvanie. Un circuit de 2,5 miles, soit à peu près 4,023 kilomètres, et seulement 3 virages comme vous pouvez le voir dans le mur derrière Washington 4. Il n'y a pas de 4ème virage, c'est la particularité de ce circuit. 27 pilotes au programme pour cette finale, et on va démarrer dans quelques instants avec le départ. Et nos 4 finalistes, je vous le rappelle, juste avant que l'on démarre, c'est Cyril Nussbaum, Maxime Herbert, Michael Cadot et Guillaume Henault, qui sont nos 4 finalistes drapeau vert et donné. Et cette course qui va avoir beaucoup de rebondissements, vous allez le voir au long de ce résumé, avec la pole position du pilote numéro 27, qui n'est autre que Jacques Récan. Voilà, il y a un bon départ de Maxime Herbert et de Cyril Nussbaum. Et déjà dès le tour numéro 2, un premier incident va avoir lieu avec Maxime et Jacques, qui sont côte à côte à sortie du 3ème virage. Et on a Cyril Nussbaum qui débarque juste derrière, 3 de front, et ça c'est quelque chose qu'on va souvent voir sur cette piste. Vous voyez, elle est extrêmement large, et on va avoir beaucoup de batailles comme cela tout au long de cette course. Et Cyril qui fait d'une pierre deux coups, deux d'un coup, mais Maxime résiste à l'extérieur. Très belle bagarre, et c'est la première d'une longue série entre les deux pilotes. Et puis juste derrière, on a Cédric Lecomte. Incident dans le virage numéro 2, qui va remonter sur la 80 de Ségara, et qui va venir s'écraser contre le mur. Et étonnamment, pas de drapeau jaune, pas de neutralisation sur cet incident. Et ça va être un très gros coup à perdre pour Cédric Lecomte. On va y revenir sur les neutralisations, parce qu'il y en aura plusieurs sur cette course. Et on avance au tour numéro 4, juste derrière, embarqué avec Cyril Nussbaume, le numéro 99. On va le garder entre Maxime et lui. Et ça vient side draft sur le 33. De belles images pour l'instant, avec juste derrière, Mickaël Cadot. Nous aussi, on me rappelle, prétendant au titre. Trois des prétendants au titre aux trois premières places. C'est l'ultime manche, ici à Pocono, et ça se décale. On profite de cette large ligne droite. Et Mickaël qui vient bumper, et il perd le contrôle de sa voiture. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare pour le souligner. Pas de drapeau jaune encore, mais beaucoup de place perdue pour la 48. Il va falloir recommencer un peu tout. Et on va voir que ce n'est pas le seul incident. Drapeau jaune au tour numéro 6, David Paul. Avec une voiture de la vaillante, la numéro 61. Il va y avoir un contact entre les deux. Et David Paul qui va se faire éjecter hors de la piste. Et ça va causer un drapeau jaune. Un drapeau jaune qui arrangera un certain Cédric Lecomte. Est-ce que les pilotes vont rentrer au stand ? Oui, non, ça feinte, on voit. Pour les pilotes de tête. Même jusqu'à Mickaël Cadot, ça feinte. Et puis derrière, ça rentre. Et tout le monde rentre, par contre, derrière. Excepté Joël Guest, comme on voit à gauche. Et en tout cas, tout le monde rentre. Et ça, ça va arranger Cédric Lecomte. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir réparer un tout petit peu. Il a certainement des dégâts sur sa voiture. Et le restart se fera au tour numéro 9. Qui est en tête. Eh bien, c'est Cyril Nosbaum. C'est lui qui donne le rythme aux côtés de Maxime Herbert. Et la ligne extérieure part à la fois bien et à la fois mal. Mais en tout cas, mieux que ceux qui précèdent Cyril Nosbaum. Et c'est lui qui vient tout de suite défendre en haut. Pour mieux prendre l'accord ensuite derrière sur le virage numéro 1. Trois inclinaisons différentes. C'est la particularité de ce circuit de Pocono. Et d'ailleurs, on retrouve Thierry Vossier. Qui va se faire une belle frayeur. Regardez. Il maîtrise. Glissade. Certainement, les pneus légèrement endommagés. Et peut-être un contact à l'avant-droit. Mais en tout cas, pas de drapeau jaune. Et plus de peur que de mal, finalement. Caméra embarquée avec Maxime Herbert. Et Cyril Nosbaum qui lui aussi va se faire une frayeur. Et qui va laisser le champ libre à Maxime pour passer devant. Et peut-être même derrière au numéro 27. Et Cyril qui va perdre... Deux places pour l'instant sur cet incident. Et un contact encore juste derrière le Command Star Energy. Et on est qu'au tour 21, les enfants. Tour numéro 25. Drapeau jaune encore une fois. Johan Margot. Avec un léger contact. Et qui va lui aussi l'éjecter en pleine ligne droite. C'est la deuxième fois qu'on voit ça sur cette épreuve. Et par contre, ça va taper pour Johan. Taper au niveau de l'avant. Et qui dit taper au niveau de l'avant ? C'est simplement l'endroit du moteur. Le drapeau jaune. Et là, cette fois-ci, tout le monde va rentrer au stand. On voit Cyril. Et puis regardez Jacques Récan devant. Qui va devoir faire une marche arrière. C'est pas grand-chose. Mais c'est suffisant pour perdre beaucoup de temps. Une petite marche arrière. Et il va perdre beaucoup de place dans les stands. On reprend. Au tour numéro 29. Du coup, Cyril Nosebaum re-récupère la tête. Puisqu'il a fait un meilleur arrêt que tous les autres. Et encore une fois, il va se voir se retrouver à défendre sur Maxime Herbert. Et puis derrière, on a Frédéric Trins qui montre le bout de son nez avec la voiture numéro 14. Qui va mettre un peu de piment dans cette bataille. Et il choisit d'aider Maxime Herbert. Tour numéro 30. Encore un drapeau jaune. Cette fois-ci avec Guillaume Hainaut. Et qui va éjecter la 22 et remonter sur Vincent Tomazina. Et vous allez voir, dans la caméra embarquée, Vincent, il ne peut rien faire. Tout se passe devant lui. Il y a des caméras embarquées avec Vincent Tomazina. Il se met à droite pour prendre l'aspiration. Et là, devant sa part. Et là, la voiture de Guillaume qui revient sur lui. Gros, gros choc pour le pilote RVR. Heureusement, pas trop de gravité apparemment. Mais en tout cas, un incident dont il se serait bien séparé. Le finaliste de la Season Spring. Et on reprend au tour numéro 32. Cette fois-ci, avec Maxime RVR en tête. A l'intérieur. Parce qu'il va réussir à garder sa position. En tout cas, cette bataille, ça fait beaucoup de lignes. On a des 3 de front derrière. Et on va voir que ces 3 de front vont être très dangereux. Mon gars, dans la course. Peut-être même des 4 de front. Et Maxime qui arrive à garder le meilleur sur Cyril. Une très très belle bataille entre les deux. Et tour 34. On a un drapeau jaune qui intervient. Encore une fois avec Johan Margot. Regardez justement de quoi je parlais. Le 4 de front. Et ça ne passe pas forcément. Et ça vient taper avec... J'ai cru voir... La voiture de... La voiture de Etienne Senamo, pardon. Et on voit derrière Johan Margot qui rentre au stand. Au moment du restart. Certainement que tous les dégâts n'étaient pas forcément réparés. En tout cas, malheureusement, on le reverra pour d'autres incidents, Johan. Et le restart donc. 4, 5 de front. Peut-être même limite derrière. Ça prend des risques. Ça tente tout et n'importe quoi. Ça se décale en tout cas. C'est souvent ce qui crée les incidents dans cette longue ligne droite. Et Maxime Herbert qui continue à garder l'avantage sur Cyril Nussbaum. Tour numéro 40 maintenant. Antoine Marc. Qui va lui aussi se faire une frayère et taper le mur assez violemment. Créant des dégâts. On a pu voir l'avant droit se replier. Et il va perdre énormément de place sur cet incident. Et on va avancer au tour numéro 64. Encore une fois, Johan Margot qui va se faire bumper par Maxime Herbert qui lui met un tour à ce moment-là. Et sa course qui va se finir dans le mur. Alors, il repartira. Il n'abandonnera pas pour autant Johan. Mais une course vraiment compliquée pour le pilote Ford. Et c'est tellement une course qu'il aurait préféré oublier. Michael Cadot repart en tête au moment du restart. On change donc pour l'instant de champion virtuel. Michael est pour l'instant de champion virtuel. Et pour combien de temps ? Le plus important, c'est de l'être au moment de franchir la ligne. Et d'ailleurs, ça se décale. Ça croise et décroise. Et Maxime Herbert qui se place à l'intérieur sur Cyril Moussbaum. Et ce qui va faire les affaires de Michael sur ce restart. Puisque du coup, il est dans bagarre. Il dit également que lui peut s'échapper. Et derrière, on voit Lucas Janvrin qui était juste derrière Cédric Lecomte. Non, ils ne se sont pas touchés. C'est un problème pour la vaillante numéro 12. Il n'y a pas eu contact entre les deux pilotes. En tout cas, une belle frayard. La voiture qui est remontée sur la piste. On aurait pu avoir bien pire comme incident. Dylan Fetty. Qui vient percuter le mur dans ce virage numéro 2. Encore une fois, perdre un petit peu des places. On avance au tour numéro 71. Et on est avec Jean-Philippe Chrétien. À ce moment-là, deuxième. Belle performance pour la voiture 96. Qui va même aller se permettre d'attaquer Cyril Moussbaum pour la tête de la course. Alors ça, c'est assez incroyable. Et on a Joël Guest qui est troisième en embuscade également. Qui va essayer de faire peur au numéro 99. Avant d'avance au tour 72. Et là, on va avoir une image assez spectaculaire. On est avec Maxime Herbert. Ça va toucher le mur. Puisqu'il va se faire un petit peu forcer. Les deux vont redescendre jusqu'en bas du circuit. Et ça ne va pas être sans conséquence. Puisqu'au moment de revenir sur la ligne haute. Tour 73 du coup. Au moment de revenir sur la ligne haute. Le contact avec Jacques Récan. Et qui l'envoie 20 dingues dans le mur. Et l'énorme contact pour Jacques. Et derrière, on a Cédric Lecomte. Qui a certainement dû se faire très très peur. Il sortait des stands. La voiture qui est passée très très près. On va revoir les images. En caméra embarquée avec Cédric. Regardez. Énorme contact. Et Cédric a écrasé les freins. Pour éviter. On est sur la nouvelle salve d'arrêt au stand. Et là, c'est au tour de Lucas Genvrin. De rater son box. Et de devoir faire une petite marche arrière. Décidément, ces stands à Pocono. Ont l'air d'être assez compliqués pour pas mal de pilotes. Encore un restart. Cette fois-ci. Au tour 77. C'est Frédéric Trince. Qui mène la danse. Avec Etienne Sennamo. Notamment derrière. Et puis on a Mickaël Cadeau. Qui se met en embuscade à l'intérieur. Et qui vient déborder les deux pilotes devant lui. Avec l'aide de Cyril Luzbaum derrière. Une belle bagarre. En tout cas. Proposée par 3 des 4 prétendants au titre. Par 3 des 4 Final 4. Mickaël Cadeau. Qui rattrape donc Frédéric Trince. Et qui envoie Frédéric sur Cyril. On va dire une carapace rouge. Un petit peu. Et Mickaël Cadeau va du coup garder l'avantage. Avec cette ligne intérieure. Même si Cyril va sûrement faire une meilleure accélération avec la trajectoire qu'il a prise. Et justement. L'héros retrouve tour 79. Encore une fois. En bagarre. Côte à côte. À l'arrivée du deuxième virage. Et Cyril qui va prendre le meilleur. Sur Mickaël Cadeau. Tour 82. Jean-Philippe Chrétien. Et cette fois-ci encore un énorme accrochage. Regardez le contact avec la 80. Et derrière ça va s'entasser. Plusieurs pilotes impliquées. On va voir. Notamment voilà. Jacques Crécan. Qui a été pris le temps également. Jean-Philippe Chrétien qui faisait une belle course jusqu'ici. Malheureusement on voit. C'est peut-être chance. De victoire partir en fumée. Et on arrive sur la dernière serve d'arrêt. Ça va feinter derrière. Et sauf que Micka Cadeau. Lui il va rentrer au stand. Et c'est le seul parmi les leaders à rentrer. Est-ce que ça va l'écouter la course ? Il y a de très très fortes chances. Restart au tour numéro 87. Cyril Nosebaum. Maxime Herbert. Les deux en tête de cette course pour l'instant. Qui des deux sera sacré champion ? On ne voit personne d'autre. Mis à part scénario catastrophe. Pourrait-on dire. Et Cyril qui fait un excellent en vol. Un excellent restart. Et puis elle doit être au état 99. Il maintient pour l'instant son avance. Et on arrive sur la ligne d'arrivée. Qui c'est qui est en tête ? C'est Cyril Nosebaum. Le numéro 99. Est-ce que Maxime va pouvoir déborder ? Non ça va être trop loin. Ça va être trop loin. Et la ligne d'arrivée. Elle est pour Cyril Nosebaum. La victoire. Victoire significative de titre. Pour le pilote 99. Voilà. Le vainqueur. Cyril Nosebaum. Encore une victoire. Et une victoire assez intéressante. Frédéric Trin. C'est lui. Meilleur rookie. De la saison. Fall. 2022. En Cup Series. Et puis notre champion. IFRN. Cup. Et bien c'est lui. C'est Cyril Nosebaum. Encore un titre. J'ai envie de dire. Son poil marais. C'est le 7ème. Si je ne dis pas de bêtises. Et le classement du coup. Cyril Nosebaum. Maxime Herbert. Joël Guèze. Ça c'est votre top 3 de cette course. Derrière Gérard Segarra. Frédéric Trin. Michael Cadot. Guillaume Pétier. Guillaume Blémont. Lucas Janvain. Et puis enfin. A la 10ème place. Antoine Marc. Merci à vous. Et rendez-vous en 2023. Pour la prochaine saison d'IFRN. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.